Dans la vie, on tombe parfois sur une expérience qui marque à jamais, et qui vous fait passer par toutes les émotions possibles. Outer Wilds en est une ! Jamais j'aurais pensé qu'un jeu vidéo puisse créer une marque aussi profonde en moi, au point où juste en écoutant les musiques, un sentiment de nostalgie, de mélancolie et pourtant de bonheur intense me submerge. Je vous jure, il suffit de quelques secondes de l'OST pour que les larmes me montent et que je ne réponde plus de rien. Ce jeu m'a marqué, au point où il me fallait en parler pour partager, pour vous partager ce que je ressens et vous inciter à vivre cette aventure unique. Alors je m'excuse d'avance car il me semble que je suis un piètre raconteur d'histoires, mais je vais faire au mieux. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo a pour but d'allumer cette étincelle de curiosité en vous, pour vous inciter à découvrir cette aventure ou plutôt vivre votre aventure. Si vous n'avez pas fait Outer Wilds, protégez-vous s'il vous plaît, protégez-vous de toutes ces vidéos qui vous en content l'histoire. Gardez le plus précieusement possible votre esprit intact et vivez l'aventure quand vous le pourrez. Vous avez une chance inouïe de pouvoir découvrir cette oeuvre qui n'est vivable qu'une seule fois. Savourez et profitez chaque seconde du jeu et de son excellentissime DLC. Outer Wilds est à l'opposé strict des jeux publiés aujourd'hui qui, en tant que game as a service, cherche à maximiser leur rejouabilité pour vous garder un maximum dessus. Parce que tout le principe du jeu réside dans le fait d'enquêter pour comprendre comment le finir. Donc une fois qu'on a compris, une fois qu'on a percé tous les secrets de l'univers dans lequel on est, il n'y a plus de raison pour allumer le jeu. Outer Wilds est une expérience unique, que vous ne pourrez vivre qu'une seule fois, qu'une seule et unique fois. Alors, faites de cette foi unique une perfection. Ok, mais une partie d'Outer Wilds commencera toujours de la même façon, au moins pour les premières minutes de jeu. Vous êtes un atrien, vivant sur la belle planète Atrebois, une planète qui a tout d'agréable pour y vivre. Une végétation luxuriante, de la vie, une atmosphère douce. Mais vous allez devoir la quitter, oui. Oui, vous allez devoir la quitter, parce que vous n'êtes pas n'importe quel atrien. Non, vous êtes le nouveau membre du programme Outer Wilds. Odyssée en français. Un programme qui a pour but d'aller explorer le système dans lequel vous vivez. Alors, vous n'êtes pas le premier membre du programme, évidemment, il y a Ardoise, l'un des fondateurs, qui d'ailleurs est ce personnage qui vous accueille en début de la partie et qui vous indique que ça y est, c'est le grand jour pour vous. Vous allez aller dans l'espace. Il y a aussi Cornet. Cornet, c'est son associé, et elle gère l'observatoire du musée, et ça tombe bien. Ardoise vous demande d'aller la voir pour récupérer les codes de lancement de votre vaisseau. En chemin, vous rencontrerez des amis, des voisins, qui vous en apprendront un peu plus sur l'univers dans lequel vous êtes tombé. Et ça va être l'occasion de découvrir les mécaniques du jeu. Mika, par exemple, va vous apprendre à faire décoller, atterrir et déplacer votre vaisseau. Et Rutile, qui vous dira que ce serait peut-être mieux de ne pas tenter l'aventure. A priori, toutes ces fusées ont tendance, un peu trop, à exploser ces derniers temps. Il y aura aussi Gnaïs, qui vous demandera de dire aux autres voyageurs de prendre soin de leurs instruments. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est elle qui les a confectionnés. Soit le tambour de Shai, la flûte de Gabbro, le banjo de Riebek et l'harmonica de Feldpass. Même si ça a fait un bail que personne ne l'a vu, Feldpass. Et elle nous dit d'ailleurs que si on cherche de la compagnie, qu'on se sent seul, on n'a qu'à scruter le ciel avec notre onduloscope. Oui, parce que l'onduloscope sert à écouter l'univers. Et si on pointe vers le ciel... Ah tiens, c'est marrant. On capte Esquerre qui siffle sur la lune d'Âtrebois. On rencontre également Gossan sur notre chemin vers l'observatoire, qui va nous envoyer dans une cave pour réparer une foreuse et en profiter pour découvrir comment se déplacer en zéro G. Et regardez, on se croirait déjà dans l'espace. C'est magnifique. On arrive finalement au musée pour voir Cornet. D'abord, on arrive face à ça. C'est la statue d'un Nomaï. C'est une espèce qui vivait a priori ici, avant nous, et qui malheureusement s'est éteinte. Et le musée regorge d'informations à leur sujet, mais déjà profitez de cette petite photo des fondateurs du programme. On respecte le programme Odyssée s'il vous plaît. Ok, dans le musée, on découvrira une exposition qui nous explique le cycle de vie d'une étoile, un poisson pas beau, pas beau du tout, qui s'appelle le Coelacanth, le Célacanth. Des photos bizarres, un caillou encore plus étrange qui semble modifier la gravité, et un autre caillou, lui aussi, tout aussi étrange, qui semble exister dans tous les états possibles tant qu'il n'est pas observé. Attendez, regardez. Vous voyez ? Il se déplace ! C'est un caillou quantique qui semble obéir à des lois différentes de celles que l'on connaît. Si vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger, on est tout à fait là-dedans. Et pour finir, il y a ça. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre les précédents voyageurs et... Et nous ? Oui, parce qu'on n'a peut-être pas d'instruments comme les autres. Mais on a un traducteur. Un traducteur qui nous permettra de lire les écrits nomailles. Et c'est pas rien, je veux dire. On sait que cette espèce vivait avant nous il y a des millions d'années, avec leurs règles, leurs histoires, leurs lois, leurs civilisations, et surtout, leur façon de communiquer. On va peut-être pouvoir comprendre où ils sont passés et... Est-ce qu'ils ont changé de système ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Est-ce qu'une maladie les a décimés ? Ou... Pire. On est finalement la clé pour toutes ces réponses. Ok, et le premier contact, si je puis dire, qu'on aura avec les nomailles, c'est cette stèle, qui nous apprendra qu'ils ont fini de construire et de calibrer un appareil, et que cet appareil se trouve sur la rocaille. Ah, et il y a ce joli petit dessin. Retenez-le, il sera important pour la suite. On monte ensuite à l'étage, dans l'observatoire, où on peut observer cette carte du système qui... Bon Dieu va vous faire voyager. On parle suite à Cornet, qui nous souhaite bonne chance, et... Et c'est parti. Bon, on va enfin pouvoir se bouger d'ici, mais pour aller où ? Ok, il semblerait que la rocaille soit l'idée la plus logique, puisqu'a priori, un appareil a été installé et calibré là-bas. La rocaille, c'est la lune, d'être bois, et sur cette lune, je vous l'ai dit, il y a Esquerre, l'un des voyageurs qui adore siffloter. Le pauvre se sent seul, parce que personne ne vient jamais le voir, alors ce sera l'occasion d'aller lui faire un petit coucou. Quittons donc gentiment cet observatoire, musée, et... Ok... Qu'est-ce qui vient de se passer là ? La statue a dû aspirer mon âme, a priori, mais... Eh, j'ai une mission d'importance capitale, alors allons faire décoller ce vaisseau. Ok, théoriquement, jusqu'ici, chaque joueur a vécu, grosso modo, la même expérience, mais ensuite... Ensuite, aucune limite n'existe. Si dans la logique, on pourrait aller sur la lune, on peut aussi décider d'aller n'importe où d'autre, ou même explorer à trebois. Aucune limite ne vient entraver votre aventure, et c'est à travers cela que ce jeu vous offre une liberté aussi belle qu'effrayante. Rien ne vous dira où aller, quoi faire et pourquoi le faire. Vous êtes maître de votre aventure, et c'est à vous de profiter du temps qui vous est offert pour comprendre votre quête. Et je pourrais tout bonnement vous traduire mon expérience, ce que j'ai découvert sur les nomailles sous la surface de gravité, dans laquelle ces derniers ont créé une cité souterraine, mais qui est suspendue au-dessus d'un trou noir. Je pourrais vous décrire les folles recherches sur les trous blancs dans les profondeurs de sablières rouges. Je pourrais vous amener avec moi sur le Léviat, pour une baignade très insolite, ou encore vous accompagner dans la noirceur illogique de son bronze. Ce ne serait vous montrer qu'une infime partie de tout ce qu'Auter Wilds a à vous offrir. Parce que si un soin indéniable a été apporté au design de chacune des planètes qui ont leur propre physique, leur façon de fonctionner unique et offrant un gameplay toujours plus surprenant, un gameplay sachant se renouveler, j'aurais jamais assez de 22 minutes pour tout vous montrer. parce qu'au bout de 22 minutes... ... 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 Alors on découvre qu'on est finalement coincé, coincé dans une boucle d'exactement 22 minutes qui commence, recommence et recommence encore. Et on est les seuls à le comprendre, enfin, presque. A chaque boucle, vous découvrez un peu plus des secrets qui vous entourent. Un écrit Nomaï, un nouveau bâtiment étrange, une pièce de leur histoire, qui vous détaille leur arrivée dans ce système à la quête de l'œil de l'univers. Cet objet étrange représenté par ce symbole qu'ils ont capté depuis chez eux, mais qui semble être plus vieux que l'univers lui-même. Le souci, c'est qu'en arrivant ici, leur vaisseau a eu un problème, et ils ont dû survivre et se recréer une vie ici. Loin de chez eux, et comme un observateur omniscient, tout le jeu va s'articuler autour de cela. Sur leur recherche de l'œil, leur tentative de compréhension de l'univers, sur leurs espoirs de trouver l'œil, mais aussi les doutes et les peurs qui animent chacun des Nomaïs, parce qu'ils avaient compris que ce serait plus difficile que prévu. Et à chaque boucle, vous aussi vous comprendrez. Vous comprendrez un peu plus les rouages de ce système, ses tenants, ses aboutissants, et mettraient à jour ces secrets aussi complexes que déroutants. Vous saurez pourquoi les Nomaïs ont disparu, et peut-être... Peut-être réussirez-vous à trouver tous les outils pour sauver l'univers de cette boucle incessante. Sous-titrage ST' 501 Non, en fait, je vous ai menti. La force d'Outher Wilds, elle est aussi là. Vous avez déjà tous les outils pour finir le jeu en 5 minutes. En fait, tout est là sous vos yeux depuis le début, mais vous ne pourrez pas le comprendre tant que vous n'aurez pas recollé les pièces du puzzle. Un puzzle qui boucle après boucle se dévoilera, vous aidant à comprendre quoi faire, où aller, même si chaque expérience sera différente. Alors il vous faudra parcourir l'ensemble des planètes, et essayer de traduire les écrits Nomaïs qui retracent leur histoire, que vous vivrez à travers ces protagonistes imaginaires, et dont les écrits sont tant de petites pièces pour cet immense et profond puzzle si mystérieux, sous fond de peur, d'hésitation, d'amitié, d'amour brisé, et de rêves réalisés. Je vous en dirai pas plus, parce que je veux absolument protéger ces secrets. Comme une parole qui se passerait de père en fils, de maître en élève, dans des couloirs cachés et à l'abri des regards. Ce que je veux à travers cette vidéo, c'est réussir à éveiller votre curiosité pour cet univers. Créer l'étincelle qui vous donnera l'envie de découvrir Outer Wilds, parce que je pense que c'est une des expériences à vivre, non, parce que je pense que c'est l'expérience à vivre. Une expérience qui conduit à une fin inéluctable, mais qu'on doit accepter. Parce que le but du jeu est de vous apprendre à laisser partir ce qui doit partir. Le but du jeu est de vous apprendre à être tourné vers l'avenir tout en l'acceptant, tout en étant aussi aligné avec son passé. Vous savez, habituellement, les jeux sont composés d'un début, d'une fin, et d'une suite logique d'événements qui viennent créer une histoire souvent pressentie à des kilomètres. Outer Wilds a réussi à casser les codes pour créer une expérience émotionnelle presque spirituelle, qui évoque des sujets forts, comme le deuil et son acceptation, la vision du futur, les croyances, la solitude, le désespoir. On dit souvent que le jeu vidéo est le dixième art, mais à travers des jeux comme Outer Wilds, il nous prouve qu'il mérite amplement d'être le premier, parce qu'aucun autre art ne peut égaler l'immersion, les émotions, et la beauté de ce que les jeux vidéo réussissent à nous transmettre. Alors merci. Merci à Mobius, merci aux devs, merci à Andrew Prallo pour cette musique qui reste gravée en moi. Jamais j'aurais pensé qu'un jeu vidéo puisse me marquer aussi profondément, parce que je suis un peu le mec solide qui tient le coup. Et pourtant, régulièrement, quand je suis en train de travailler ou quand je me balade avec mon chien, je me reprends en train de sifflotter l'air d'esquerre, et je me rends compte à quel point laisser partir à Outer Wilds, c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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